La Bible en un an, la vingt-huitième journée, le livre de l'Exode, chapitre 6, verset 2, au chapitre 7, verset 25, le livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1 à 6, le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 5 et 6, La première épître de Pierre, chapitre 1, verset 13, au chapitre 2, verset 10. Le livre de l'Exode, chapitre 6. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne suis pas pleinement fait connaître à eux sur mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis revenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux Israélites, « Je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous cherchez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage, et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous cherchent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites. Mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. L'Éternel, dit à Moïse, va parler au Pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui n'ai pas la parole facile? » Cependant, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres au sujet des Israélites et au sujet du Pharaon, du roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Voici leur chef de famille, fils de Ruben, le fils aîné d'Israël, Énoch, Palu, Esron et Carmi. Tels sont les clans de Ruben, fils de Simeon, Jémuel, Jamin, Ohad, Jaquin et Tukar. Ainsi que Saül, le fils de la Cananéenne, tels sont les clans de Simeon. Voici les noms des fils de Lévis en fonction de leurs lignées. Gershon, Keat et Merari. Lévis vécut 137 ans. Fils de Gershon, Limni et Chimie et leurs clans. Fils de Keat, Amram, Jiséar, Hébron et Uziel. Keat vécut 133 ans. Fils de Merari, Makli et Mushi, tels sont les clans de Lévis en fonction de leurs lignées. Amram prit pour femme sa tante, Joquibèbe, et elle lui donnait pour fils Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Fils de Jét-Séar, Corée, Néphègue et Zécri. Fils d'Uziel, Mishael, Etsephan et Citré. Amram prit pour femme, Irishéba, fils d'Aminadad et sœur de Nakhchon. Et elle lui donna pour fils Nadad, Abihu, Eléazar et Itamar. Fils de Corée, Assir, Alcana et Abiassef. Tels sont les clans des Corée. Eléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putilleul. Et elle lui donna pour fils Finé. Tels sont les chefs de famille des Lévis avec leurs clans. C'est à cet Aaron et à ce Moïse que l'Éternel dit, Faites sortir les Israélites d'Égypte en corps d'Armée. Ce sont eux qui parlaient au Pharaon, au roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Il s'agit de ce Moïse-là et de cet Aaron-là. Lorsque l'Éternel parlait à Moïse en Égypte, il lui dit, Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Moïse répondit en présence de l'Éternel, Je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon m'écoutera-t-il? Le livre de l'Exode, chapitre 7 L'Éternel dit à Moïse, Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte, et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit « Faites un méhaut », tu ordonneras à Aaron « Prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon ». Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allaient trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sables et des sorciers et les magiciens d'Égypte, eux aussi en ferroutant par leurs sortilèges. Ils jetaient tous leurs bâtons, et ceux-ci se changeaient en serpent. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et n'écoutait pas Moïse et Aaron. Cela se passait comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent, et tu diras au Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, « Laisse partir mon peuple. « Afin qu'il me serve dans le désert. « Et jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. « Voici ce que dit l'Éternel. « Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. « Je vais frapper l'eau d'une île « avec le bâton qui est dans ma main, « et elle sera changée en sang. « Les poissons qui sont dans le fleuve mourront. « Le fleuve deviendra infect « et les Égyptiens renonceront à en boire l'eau. « L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à Aaron, « Prends ton bâton et tend ta main sur l'eau des Égyptiens, « sur leur rivière, leur ruisseau, leur état « et tout leur réservoir d'eau. « Elle deviendra du sang. « Ainsi, il y aura du sang dans toute l'Égypte, « même dans les récipients en bois et en pierre. « Moïse et Aaron se conformèrent « à ce que l'Éternel avait ordonné. « Aaron leva le bâton « et frappa l'eau d'une île « sur les yeux du Pharaon « et de ses serviteurs. « Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. « Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. « Le fleuve devait infecter. « Les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. « Il y eut du sang dans toute l'Égypte. « Cependant, les magiciens d'Égypte « en fait autant par leurs sortilèges. « Le cœur du Pharaon s'endurcit « et il n'écoutait pas Moïse et Aaron. « Cela se passait comme l'Éternel l'avait dit. « Le Pharaon se retourna d'eux « et rentrait chez lui. « Il n'a pris même pas ses événements à cœur. « Tous les Égyptiens cruisèrent aux environs du fleuve « pour trouver de l'eau à boire « car ils ne pouvaient pas boire de l'eau d'une île. « Sept jours passèrent « après que l'Éternel eut frappé le Nil. « Le livre des psaumes, chapitre 23, psaume de David. « L'Éternel est mon berger, je ne m'enquerai de rien. « Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. « Il me dirige près d'une eau paisible. « Il me redonne des forces et il me conduit dans les sentiers « de la justice à cause de son nom. « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, « je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. « Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. « Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. « Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie « et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. « Le livre des Proverbes, chapitre 4. « Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. « N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. « Ne l'abandonne pas et elle te gardera. « Aime-la et elle te protégera. « La première épite de Pierre, chapitre 1. « C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, « soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce « qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. « En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois « quand vous étiez dans l'ignorance. « Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, « vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. « En effet, il est écrit, « Vous serez saint car moi, je suis saint. » « Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge, « chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, « conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. » « Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or « que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens « que vous avez transmise vos ancêtres. « Mais par le sang précieux de Christ, « qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. « Prédestiné avant la création du monde, « il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. « Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire « de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité « pour avoir un amour fraternel sincère. « Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. « En effet, vous êtes nés de nouveau, « non pas d'une semence corruptible, « mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante « et permanente de Dieu. « Car toute créature est comme l'herbe « et toute sa gloire comme la fleur des champs. « L'herbe sèche et la fleur tombe, « mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. « Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. « Première Épite de Pierre, chapitre 2. « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, « l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, « désirez le lait pur de la parole. « Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, « si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, « rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, « et vous-même, en tant que pierre vivante, « laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, « un groupe de prêtres saints, « afin d'offrir des sacrifices spirituels « que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. « En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie précieuse. « Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. « Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. « Quant à ceux qui désobéissent, « la pierre rejetée par ceux qui construisaient « est devenue la pierre angulaire. « Elle est aussi une pierre qui fait obstacle « et un rocher propre à faire trébucher « et s'y heurte parce qu'ils désobéissent à la parole « et c'est à cela qu'ils ont été destinés. « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, « des prêtres royaux, une nation sainte, « un peuple racheté afin de proclamer « les louanges de celui qui vous a appelés « des ténèbres à sa merveilleuse lumière. « Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, « vous êtes maintenant le peuple de Dieu, « vous qui n'aviez pas obtenu compassion, « vous avez maintenant obtenu compassion. « Vous, qui augmentez pas un peuple de Dieu, « vous êtes tous curés pour vous, « vous êtes tous curés et nécessaire « vous êtes là vous. « Dés- LAN à la paix « jehumain de Dieu, « vous seul vous fait un вер threat « que ça vous dérive « nousless si on connaît Sous-titrage ST' 501